Bonjour, bienvenue dans Power, comment ça va ? Alors je me suis dit c'est bientôt Noël, faut faire la fête quand même, faut dépenser un petit peu d'argent, tout ce qu'on a gagné pendant l'année, va tout partir, tout va partir en 15 jours, il faut remplir la haute du Papa Noël. Alors toute l'année, vous savez dans Power on a testé plein de produits, des trucs aussi divers que des enceintes, des casques, vidéoprojecteurs, picoprojecteurs, des smartphones qui sonnent, ainsi que des action cams et tout ça, on a testé plein de trucs. Mais j'ai fait donc une sélection des choses qu'on connaît. Alors évidemment, il y a plein de produits qu'on n'a pas testé, il y en a des centaines, évidemment on va pas donner les prix parce que ça va faire téléachat, donc les prix, vous irez sur internet les chercher, j'espère vous trouver des bons tarifs. Donc on va y aller, on fait une sélection, toutes catégories confondues, il y en aura pour tout le monde, on fait la fête, on dépose notre argent, c'est génial. Bon vous commencez à connaître Power, vous savez que j'aime bien l'audio, j'aime bien aussi les smartphones, regardez dans la rue un petit peu, regardez-vous d'ailleurs, vous êtes avec un smartphone, hop, le casque dessus, tout le monde écoute, maintenant de la musique avec le smartphone, mais quels sont les smartphones qui sonnent vraiment et qui sonnent bien au niveau audio. Donc j'ai fait une sélection de smartphones qui peuvent être également d'excellents baladeurs audio, c'est important. Voici la sélection de Power, tenez-vous bien, ça arrache. Donc il y a un produit d'ailleurs qui coûte pas cher, pour commencer c'est le Alcatel Idol 3, enfin l'Idol 3. C'est un produit, pour le prix, c'est génial, il n'est pas sur 24 billes ni quoi que ce soit, mais pour un petit produit d'appel, il sonne très très bien, dans tous les sens du terme, avec un bon petit son. Autrement après bien sûr, on a toute la série des produits Sony, Z3 et Z5, qui sont des véritables merveilles au niveau audio, ce sont des smartphones qui sont des vrais baladeurs, à la fois qualité CD ou bien qualité 24 bits. On peut dire que ça arrache. Après on a évidemment les iPhones, iPhone 5, iPhone 6, iPhone. L'iPhone reste un excellent baladeur parce qu'il a tout l'héritage audio d'Apple. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont compatibles au maximum avec le 24 bits, 48 kHz si vous voulez vous amuser un petit peu avec ça. Autrement parmi les surprises de l'année, il y a le Mezzu, le Mezzu MX4 Pro qui est vraiment un de mes coups de cœur, un super baladeur audio, un smartphone aussi, un baladeur audio. Pourquoi ? Parce que Mezzu a été d'abord un fabricant de baladeurs audio avant de faire des smartphones. Autrement, il y a toute la série Samsung, S6, S6 Edge, Note 4 qui sont d'excellents baladeurs audio également. Il y a évidemment le HTC One M9 qui est un produit qui a vraiment été conçu pour être un baladeur audio 24 bits en plus, ou pas 24 bits, vous mettez la qualité CD ou ce que vous voulez dessus. Et pour finir dans la série, ils sont en progrès et ça va de mieux en mieux. Le LG G4 qui fait des progrès côté audio alors qu'avant, c'était un peu... Voilà. Les casques audio. Ma sélection de casques audio que je connais, que j'ai écouté, on va commencer par les casques audio filaire. Pas Bluetooth, filaire. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de sous, il y a toujours le KOS Porta Pro qui est un petit produit sympa. On ne peut pas dire que ce soit le grand son des grands soirs, mais enfin, il ne coûte rien et en plus, il permet d'écouter tout ce qu'il y a dans la rue en même temps. C'est assez mignon. Par contre, avec les cheveux, ça s'embrouille et tout. Mais moi, je n'ai pas de cheveux, c'est pratique. Autrement, si vous voulez un petit casque, un casque très, très connu, mais qui fonctionne pas mal, il y a le Marshall Major 2 qui est un casque qui a beaucoup de médiums. Donc, c'est pratique. Comme il y a beaucoup de médiums, il joue un peu au réducteur de bruit dans le métro ou autre. Voilà. C'est un casque très sympa, très urbain, très contemporain et qui est très, très bien vendu. On fait le grand écart maintenant. Le grand écart avec des produits que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous les citer. Prenez des notes. Parmi les produits que j'aime bien pour 2015, qui peuvent être donc dans la haute du Père Noël, le Sennheiser Momentum Ear. Alors là, pour moi, c'est un produit qui est génial. C'est vraiment un produit que je conseille. MTX Audio, le 1X1, que je conseille également. Et là, il y a la série maintenant AKG K701 ou K702. Vraiment des grands classiques du casque filaire. Et après, on attaque avec les B et W. Donc, Bauer & Wilkins, BW, P3, P5, P7, des petites merveilles. Bon, ça va avec la gamme de prix. Ça monte, ça monte. Ça met des sous ou pas. Autrement, il y a toute la série BO Play. Donc, Bangaloo Sen Audio. Le BO Play H2, qui est un premier prix très, très cool. Vous avez vraiment beaucoup de l'attel d'inner. Vous avez le BO Play H8, qui a bien sûr été testé dans Power. Sinon, un petit coup de cœur également pour Audio-Technica, le MSR7, qui est un produit génial, très, très hifi. Et après, on attaque avec le Fidelio X2, qui est également un excellent produit, un gros coup de cœur. Si vous aimez Sony, il y a le Sony MDR100A qui est très, très bon, les enfants. Il est beau en plus. Toutes les couleurs, c'est Broadway. Et on finit avec le Denon MM400, qui est un produit domestique, hifi, très sympa. Voilà, vous avez un petit tour d'horizon des casques filaires que j'aime bien. Voilà, il y en a d'autres, mais ceux-là, je les aime bien. Ils l'aiment bien, ceux-là. Rapidement, 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 les X-Action Cam. Ça se vend comme des petits pains. Il y en a plein. C'est le fruit de saison. Voici ma sélection. Ça rime en plus. C'est génial. Sony, la Sony X1000 VR, qui est un produit un peu coûteux, mais qui film en 4K quand même. Moins coûteux, il y a la SJ Cam, SJ5000. Petit produit sympa. Autrement, si vous voulez tourner en 360 degrés, vous avez Ricoh Teta S. Voilà, un produit cool. Autrement, vous avez toute la série des GoPro. GoPro Hero Plus, Hero Plus en anglais et tout. Vous avez la GoPro Hero 4 Session. Et pour finir, un produit que j'aime bien, qui coûte une blinde, la TomTom Bandit. Elle va vous faire les poches. Ça m'a fait une belle image. Ma sélection pour les vidéoprojecteurs, les picoprojecteurs, c'est tout simple. C'est Vivitech, les QMI Q5 et Q6. Excellent petit modèle. C'est génial. Ça se met n'importe où. Ça fait des belles images. Hop, c'est parti. Plus haut de gamme, vers le home cinéma, le BenQ W2000. Excellent vidéoprojecteur. Autrement, plus petit, il y a le Acer que j'aime bien, qui s'appelle le K137. Et si vous avez vraiment, vraiment des sous, si vous avez une vraie salle cinéma avec tout ce qui va dedans, un produit que j'adore littéralement, c'est l'Epson TW9200. Je crois que c'est un des meilleurs vidéoprojecteurs LCD qui existe. On ne fait pas les vidéoprojecteurs 4K et haut. Ça coûte vraiment trop cher. Et ça va être le Noël. Là, on ne va pas s'en sortir. Ils sont très populaires. Ce sont les casques Bluetooth, donc les casques sans fil, qui peuvent être utilisés avec un fil quand même. Et les casques sans fil que je vais présenter n'ont pas de réduction de bruit. C'est sans fil, Bluetooth, tout simplement. Petit coup de cœur pour le Jabra Move Wireless, qui est un petit produit. On peut courir avec. C'est mignon. Plantronics, qui fait son grand comeback en 2015 avec un truc super. Il s'appelle le Backbeat Sense, qui est vraiment un excellent casque Bluetooth. Vraiment léger et tout. Je l'adore ce casque. Vous avez le JBL Synchros S400BT, qui est un bon gros casque des familles. Avec ça dans la rue, on va vous jeter des pierres, mais ce n'est pas grave. Et vous avez bien sûr le grand classique avec le Bose Soundlink On-Ear, qui a déjà été testé dans Power. C'est normal, on teste tout, on est les meilleurs. Oui, oui, oui. Il n'y a pas que les smartphones qui font aussi office de baladeur. Il y a les baladeurs qui font office de baladeur. Tout court, petite sélection de Power, de 4 baladeurs qui sont vraiment géniaux, à des prix différents. Le premier est vraiment un prix à moins de 200 euros. Vous cherchez sur Internet. C'est le Fio X3, génération 2, qui est un super petit produit. Vraiment. Après, vous avez le Ibasso DX80. Excellent produit. On va grimper encore en gamme avec l'Estelle & Kern, qui s'appelle le AK Junior. Il se vend encore plus de fric. Il y a l'AK100, AK120, AK240, qui coûtent 2000. Voilà. Et un produit que j'aime beaucoup dans le haut de gamme, entre guillemets, à moins de 1000 euros quand même, qui est le Cowan Plenu One. Voilà, si vous voulez des baladeurs, il y a ce qu'il faut, mais il faut quand même un peu sortir la caillasse. Petit cadeau de Noël par excellence, l'enceinte nomade. C'est le fruit de saison. Dès qu'on a un smartphone ou à la maison, on veut me putter l'enceinte nomade. Eh bien, voici ma sélection d'enceinte nomade que je connais, que j'ai écoutée. Il y en a des milliers, mais celle-ci, je les connais, je les ai écoutées, il y en a des milliers. Alors, toute la série JBL. Alors, la JBL, la sortie, vraiment, plein de produits. Alors, la JBL Go, la JBL Flip 3, la JBL Charge 2+, ou bien la JBL Pulse. Tous ces petits produits sont super sympas. Sinon, vous avez la Denon Invia Mini, qui sonne pas mal, qui n'est pas non plus là, mais voilà. Vous avez une grosse marque. Une marque qui a fait un carton cette année, c'est Ultimate Ears. Donc, ça s'appelle UE. Vous avez le UE Roll, qui est un petit produit très, très mignon. Autrement, vous avez la série La Boom 2, la Mega Boom, la Super Boom, la Boom avec Sophie Marceau. C'est vraiment du bonheur dans la maison. Ultimate Ears. Autrement, les classiques dans les enceintes nomades. La Bose Soundlink, qui s'appelle la Mini 2, qui est vraiment un produit... Ouais, ça monte des wagons. Et il y a une nouvelle venue qui s'appelle Ministry of Sound. Et il y a un nouveau produit qui me plaît bien, qui s'appelle la Audio S+. Elle sera en test dans Power, quand j'aurai le temps de le faire. Mais je l'ai écouté déjà, et c'est pas mal du tout. Sinon, vous avez la Creative Sound Roar. Le son n'est pas terrible, mais ça diffuse pas mal dans la pièce. Sinon, si vous trouvez encore les Jabra Soulmate, ce sont vraiment des bonnes enceintes. Si vous en trouvez encore, il faut les acheter. C'est des produits sympas. Et si vous êtes un peu dans l'audiophilie, les trucs if-y et autres, vous avez Sony SRS X5 et X7, deux excellentes enceintes nomades. Ah là 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 ! Mais quel bruit dans la rue ! Quel bruit dans l'avion ! Quel bruit dans le métro ! J'en peux plus ! La solution, c'est le casque avec réduction de bruit. Alors la réduction de bruit est plus ou moins efficace, suivons les casques. Les casques que je vais vous présenter sont des grands classiques. On peut dire que ça fonctionne. Évidemment, dans ma sélection, il y a le fameux Bose QC25, historique, il est plus vieux que moi presque. Je rigole, on ne va pas en arriver là. Il y a autrement un casque que j'aime beaucoup, qui est le AKG N60 NC, qui est une petite merveille, il est léger. J'adore ce casque à réduction de bruit. Bref, Plantronics, encore Plantronics, avec le BackBeat Pro, qui est un excellent gros casque, avec une réduction de bruit quand même qui est un peu moyenne, mais le produit est cossu et a vraiment de la patate. Sinon, vous avez les traditionnels Parot, Zik 2.0 ou bien Zik 3.0. Le 3.0 a une réduction de bruit automatique. Ce sont des gros casques. Moi, ce n'est pas au niveau du son, mon son préféré, mais la réduction de bruit est absolument étonnante. Un super circuit électronique dans ces casques Parot. Et vous avez également le Sennheiser Momentum Wireless, qui est également un super casque à réduction de bruit. Voilà, c'était ma petite sélection. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas d'autres, c'est que je ne les connais pas les autres. Fan de multi-room, des enceintes partout dans la casa. Il n'y a pas beaucoup de choix, ça va être vite fait. Vous allez voir le multi-room, Sonos, Play 1 ou Play 3, ma sélection. Ou bien Denon, EOS 1 ou EOS 3. Hasard, les chiffres, tout ça. Bon bref, c'est mes enceintes que j'aime bien pour le multi-room. Si vous voulez une bonne enceinte domestique, c'est-à-dire un truc pour rester chez vous, il y a un modèle que j'aime bien, je ne les connais pas tous, c'est pour ça, j'en ai choisi un que je connaissais vachement bien, c'est l'Arman Kardon Onyx. C'est une belle chose, ça peut sonoriser une pièce de 35 mètres carrés, et ça a la patate, l'Onyx. Les écouteurs, aïe, 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 mon oreille, aïe, aïe. Les écouteurs, les intras, les intras, super populaires, les intras aussi, il y en a plein, des sympas. Moi, j'ai une petite sélection, Kulos. Un de mes préférés, c'est le Yamaha EPH100. Un grand classique, il n'est pas récent, mais ma foi, c'est de l'efficace. J'aime beaucoup le Focal Sphere. Il y a beaucoup de graves et tout, il est très, voilà, il a un son qui a du corps. On l'avait testé aussi dans Power, normal, Power. Il y a le Bose. De toute façon, Bose, il y aura partout, ils ont quand même, ils ont du matos. Donc, Bose, c'est le QC20i, qui est un bon petit, un bon petit intras. Et bien sûr, le Sennheiser Momentum In-Ear, qui n'est pas cher et qui en roche bien quand même. Et Mr. DJ, play that record on. Oui, alors, vous êtes DJ, vous aimez les casques, ça tombe bien et ils doivent être solides, surtout les casques du DJ, c'est-à-dire que vous voulez balancer n'importe où, balancer le whisky dessus, enfin, c'est génial. Il y a un grand classique, un casque qui a 25 ans, donc mon âge, c'est le Sennheiser HD25, normal. HD25, c'est le casque. Le casque, on peut tout faire, on peut s'asseoir dessus, on peut manger dessus, même si vous voulez, c'est génial. Si vous n'avez pas trop de sous, il y a le Philips A1 Pro, qui est très, très costaud, moins de 100 euros, je crois. Si vous aimez les bons gros casques, je l'ai, celui-là, je peux vous le dire, lâcheront avant lui, sachez-le, c'est les urgences directement, mais c'est un super casque. Sinon, c'est encore plus de sous, il y a vraiment un grand, grand classique, c'est le Sennheiser HD8. C'est vraiment le casque de DJ. Sennheiser est vraiment un leader dans le matériel de DJ, mais ça, ça ne surprend personne. Pour finir, car je ne peux pas vous laisser comme ça au bord de la route en vous ayant fait dépenser 12 000 dollars, des petits coups de cœur, si vous voulez vous amuser un petit peu avec des choses au pied du sapin de Noël, il y a bien sûr les petits robots, le BB-8, le Star Wars Robot, qui peut être mignon si vous en trouvez à vendre, ou bien un petit robot qui s'appelle le MIP-MIP qui est vachement bien. Sinon, vous pouvez acheter des masques de réalité virtuelle comme Omido, comme Samsung, des trucs comme ça, parce que je pense que ça peut être un super petit cadeau de Noël où vous planquez le smartphone à l'intérieur, vous avez une vision comme ça de l'abeille à 360 degrés de tous les côtés. C'est génial, non ? Que serait un Noël ou des fêtes sans un vrai divertissement ? Un truc de qualité, quelque chose dont on se souvient toute sa vie, quelque chose qui vous prend aux tripes, quelque chose aussi fort qu'un pizza movie. Par exemple, un truc où vous vous dites « Oh là là, je l'ai vu, ça m'a fait ma soirée, ça m'a fait mon année. » Et puis, j'ai 5 pizza movies de fin d'année qui sont des pures merveilles. Un truc en famille, ça va faire le régal de tous vos amis. Poltergeist, la version 2015, c'est-à-dire que c'est la... Poltergeist 2015, c'est comme Poltergeist produit par Simon Spielberg il y a 30 ans, mais en moche, en fin de compte, et en moins bien. Donc, si vous voulez vous marrer, c'est bon. Vous avez Jurassic World, parce que je le mets dans les pizza movies, je suis désolé quand on regarde l'original et quand on va Jurassic World. Moi, j'étais entre le rire et les larmes, mais c'est à vous de voir, je trouve que c'est un excellent pizza movie. Sinon, vous avez un truc, 3 films géniaux, ça s'appelle Vision, alors là, je ne vous raconte même pas, regardez sur Internet. Et vous avez les suites, dans la série, les suites qui ne servent à rien. Vous avez Insidious, volé 3, alors là, c'est juste bon. Et vous avez Sinister, volé 2, alors là, c'est juste bon, bon. Alors, vous mettez ces 5 là dans une soirée ou en deux soirs, croyez-moi, vous ne regretterez pas d'avoir allumé votre téléviseur. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais en même temps, ça a été long parce que j'ai donné beaucoup de références. Je voulais un peu vous dire un petit peu ce qu'on pensait, nous, ici, à Power. Maintenant, j'ai tout dit, je ne sais plus quoi dire, à part, ouais, un truc quand même. Amusez-vous, si vous avez un peu de sous, achetez des trucs, faites-vous plaisir. Il n'y a que ça qui compte. Acheter du matos, c'est génial. Regarder des pizza movies, c'est génial. Il faut enjoy la life. Alors, enjoy ta life et à bientôt dans Power. Mais arrête, ne parle pas en même temps. Après, tu sais bien que ça me distrait. Ah, Florian, ne fais pas cette tête-là, je me marre. Je refais l'intro pour Florian Bofoton qui fait la tête. Attends, excuse-moi, Florian. Je m'excuse, mais pourquoi, d'ailleurs ? Il y a des gens qui se plantent plus que moi, encore. C'est que quand je rigole, moi, j'ai le OK après. Ah !